... Depuis le début de la pandémie, beaucoup de citadins se sentent à l'étroit dans les grandes villes. On côtoie beaucoup de gens, mais on se sent aussi très seuls. Ils sont partis dans cette campagne autrefois si décriée, en quête d'un peu de liberté. ... Ici, j'ai des cigognes qui volent au-dessus de ma tête. Je peux aller me promener dans la forêt. Je peux marcher pieds nus dans mon jardin pour prendre mon café le matin. C'est autrement grisant. Mais au milieu de cette allégresse, certains ont du mal à couper tous les ponts avec la ville. Quand j'ai envisagé de rendre mon logement, j'ai paniqué. ... ... Musique douce Musique douce Celui du dessous Christina Kolbe fait le tour de son nouveau domicile C'est ici, dans cette maison de campagne, qu'elle compte s'installer Le plafond est fissuré Ici aussi, et c'est très humide Pendant longtemps, le rez-de-chaussée de cette ancienne laiterie a servi à entreposer des pièces détachées pour voiture Christina a hérité il y a quelques temps de cette maison, qu'elle avait l'intention de vendre Ça vient d'un modèle ancien Puis le confinement est passé par là Elle s'est rendue compte qu'elle se sentait plus libre ici que dans son appartement berlinois, dans le quartier de Kreuzberg On a vu cette possibilité d'avoir de l'espace De pouvoir respirer Et on s'est dit, c'est maintenant ou jamais J'ai eu le projet de créer quelque chose dans cette maison Ma cousine a eu envie de s'installer à la campagne avec sa famille Et comme on s'entend vraiment bien On s'est dit qu'on allait faire ça ensemble, dans un esprit de communauté On voudrait tenter de vivre autrement, de façon plus solidaire, en travaillant nous-mêmes au champ On pourra cueillir nos propres pommes sur nos arbres Aller donner un coup de main dans le village voisin Récupérer des légumes en échange Voilà le genre de choses qui nous ont incité à dire, c'est le moment ou jamais Ces cinq citadins tentent à présent de mettre en place une colocation à la campagne Je vais sentir Christina et son fils, plus sa cousine Le mari de celle-ci et leur fille, venue de Francfort Je crois que c'est un vieux combo des années 70 Orange Je vais le sortir Ils se sont établis à Traboun Un village d'à peine 100 habitants, situé dans le Wendland L'une des régions allemandes les moins densément peuplées Ils disposent ici d'une maison de campagne de 1000 mètres carrés Même s'ils ne savent pas encore bien comment ils vont l'aménager Il règne un silence incroyable ici C'est magnifique Les mots me manquent Au cours des derniers mois, on a été très marqués par le vacarme de la ville Je trouve ça plus beau ici Parce qu'il y a plus d'espace, on se sent plus libre A Berlin, j'avais pas le droit d'avoir de chien parce qu'on manquait de place Ici, je peux Dans une grande ville, on côtoie beaucoup de gens Mais on se sent aussi très seul La pandémie a au moins eu un effet positif Elle aura donné l'occasion de prendre un nouveau départ Ce qu'on voulait, c'était sortir du carcan urbain Avec toutes ses règles et ses mesures sanitaires à respecter Ici, on se sent à l'aise On dispose de beaucoup plus d'espace Le confinement nous a permis de voir à quel point on est à l'étroit en ville On se sent vraiment en cage, on ne peut pas bouger On est limité dans ses actions Le projet lancé par Yulia Paz, dans l'est du Brandebourg, est encore plus ambitieux Il s'agit tout bonnement d'une utopie politique Une fois aménagée, cette ferme délabrée offrira un cadre de vie novateur Comme vous voyez, on ne peut pas garder grand chose en l'état Il va falloir absolument tout refaire Il y a beaucoup de travail en perspective pour rendre ce lieu à nouveau habitable On peut aider un peu au début En évacuant ce genre de choses avant l'arrivée des ouvriers A l'époque de la RDA, le domaine collectivisé de Prédico était le centre névralgique de la région La plupart des habitants du coin y travaillaient On y trouvait une forge, une distillerie, une étable et une exploitation agricole Depuis la réunification allemande, ces bâtiments et ces 15 000 m2 sont à l'abandon Grâce aux technologies actuelles qui facilitent le télétravail De plus en plus de citadins ont la possibilité d'exercer leur profession depuis la campagne Séduite par ce projet, une coopérative de construction y a investi environ 10 millions d'euros Bientôt, 80 personnes à l'esprit aventureux vivront dans cette communauté Une espèce de village 2.0, combinant les meilleurs aspects de la ville et de la campagne Chaque personne aura sa propre habitation et pourra gagner de l'argent de son côté Mais a priori, ceux qui veulent participer à ce projet ont envie de vivre en communauté On veut profiter de la possibilité qui nous est offerte d'essayer des choses, de vivre différemment Pour voir comment on peut organiser autrement la vie en société, à une petite échelle On se voit comme une espèce de petit laboratoire expérimental Le projet de ferme constitue également une expérience de taille pour les 250 habitants du village Depuis 30 ans, ils assistent au déclin et au vieillissement de leur commune Les jeunes sont partis à la ville pour trouver du travail et la vie à la campagne s'appauvrit Avant, il y avait un bistrot, mais il a fermé Tout a disparu Il n'y a plus rien Voilà pourquoi de nombreux anciens accueillent avec bienveillance cette initiative Et soutiennent les nouveaux venus, dans l'espoir de voir renaître le tissu social du village C'est ici que se trouvera le café du village Je crois que tout le monde sera content qu'il ouvre Des entreprises comme celle-ci aident à faire disparaître les préjugés sur les péquenots de la campagne et les bobos des grandes villes Quand on ne se connaît pas encore, on a tendance à penser de façon binaire Nous d'un côté, eux de l'autre Mais dès qu'on a fait connaissance, cette division s'estompe Il n'y a plus les snobinards de la ville ou les plouks avec leur goût musico-bizarre L'important, c'est de savoir ce qu'on peut faire ensemble Sven Jan, qui habite ici depuis plusieurs décennies, est favorable au projet, même s'il a quelques réserves Un tiers de la population de Prédicot vivra dans cette ferme C'est beaucoup S'ils décidaient de se couper du monde extérieur, ce serait catastrophique C'est ce qu'on voit juste à côté, à Klosterdorf Dans un champ, il y a un nouveau lieu qui est trois fois plus grand que le village lui-même S'il le voulait, il pourrait faire disparaître l'ancien mode de vie du village S'il décidait de le faire, cette nouvelle communauté pourrait réduire à néant la commune d'avant Relier l'ancien et le nouveau Voilà ce que veut également Benjamin Scharwechter, le mari de Julia Qui s'est lancé dans l'élevage de bétail J'aimerais garder ce troupeau pour la préservation du site Ces bêtes prennent soin d'elles-mêmes Mais on peut en manger quelques-unes, en vendre d'autres vivantes C'est bien qu'elles soient ici, parce qu'elles demandent peu d'attention Elles peuvent pètre aussi bien sur des surfaces marécageuses que sèches, sans se plaindre La rencontre entre la culture urbaine et la tradition produit quelque chose de nouveau C'est un projet cher à mon cœur Ma vie a complètement changé Je trouve beaucoup plus de satisfaction qu'en ville Même avec tous les bars et les lieux culturels Ici, j'ai des cigognes qui volent au-dessus de ma tête Je peux aller me promener dans la forêt Je peux marcher pieds nus dans mon jardin pour prendre mon café du matin C'est autrement grisant 200 km à l'ouest, à Traboun, une grande journée s'annonce C'est la rentrée pour Marlène dans sa nouvelle école Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, tellement j'étais stressée Et je le suis encore Ici aussi, on a appris à dépasser les vieux clichés Quand on s'installe à la campagne, en région Je dirais qu'on vient parfois avec des idées préconçues On pense que les ruraux sont aiseux Refermés sur eux-mêmes Rétifs à la modernité C'est pas un truc qui me frappe trop Quand j'habitais à Francfort, les gens me regardaient de travers C'est pas tellement le cas dans le coin Parce qu'il y a déjà d'autres personnes avec un look alternatif qui habitent ici Pour l'instant, j'ai eu aucun problème avec les voisins ou les agriculteurs Au contraire même Ils sont très ouverts C'est clair Tu as eu de plus mauvaises expériences que ça C'est pire que ça quand je suis en vacances Ou à Francfort A la campagne, la journée commence plus tôt Cela vaut aussi pour les écoles Qui ouvrent avec une demi-heure d'avance Et comme les trajets sont sensiblement plus longs C'est parfois la course le matin Je pense qu'il y aura des jours Où ce sera stressant d'aller la déposer Ou la chercher à l'école Ou encore de l'amener chez des amis Il faudra s'adapter aux horaires de bus Il y aura des jours où on se dira Oh là là, c'est à 11 km d'ici Mais on verra bien Parce qu'on est trois pour gérer ça Prête ma puce ? Oui Allez, on y va Amuse-toi bien Je suis tellement tendue Que je n'arrive pas à parler correctement Magdalene Schuldic Marlène Garobel Malte et Christiane espèrent que leur fille arrivera bien à s'intégrer Elle avait son cercle d'amis à Berlin Ce serait bien qu'elle arrive à s'en créer un nouveau ici Oui, qu'elle puisse trouver à nouveau une forme de stabilité De normalité A Francfort, elle avait des amitiés fortes Pourvu qu'il en soit de même ici A cause de son installation à la campagne Marlène aura aussi désormais plus de mal à voir ses grands-parents Qui habitent à Essen Ils lui ont fait la surprise de venir aujourd'hui La joie des retrouvailles cède vite la place au déchirement de la séparation Alors qu'ils n'étaient qu'à quelques kilomètres de leur petite fille Ils sont maintenant à une journée de route d'elle C'est moins bien qu'avant On était à un quart d'heure On est allé la chercher à la crèche, à la maternelle, à l'école On a tout fait Tout va bien ma puce Profitons de ce moment On reviendra dans 4 semaines Bienvenue à Traboun Au bout du monde On s'est réjouis pour eux Même si ça nous a aussi beaucoup attristés C'est formidable qu'ils fassent ça tous ensemble C'est ce que Christiane voulait depuis toujours C'est bien que vous soyez réunis Le problème c'est que je vieillis Je ne sais pas si je pourrais encore conduire longtemps On viendra plus souvent vous voir T'inquiète pas On trouvera un moyen de garder le contact Christina elle aussi se demande si son fils s'adaptera bien à la vie à la campagne Si les enfants ne se sentent pas bien ici Qu'ils ne réussissent pas à l'école Qu'ils n'arrivent pas à s'intégrer Je crois qu'à ce moment là je dirais Je rentre Après tout c'est une décision qui a été prise par les adultes C'est à dire par ma cousine et moi Les enfants n'ont pas eu le choix En tout cas si jamais ça se passe mal de leur côté Je retournerai vivre en ville J'en suis sûre Christina est architecte d'intérieur Pour l'instant la plupart de ses clients réguliers sont à Berlin Mais elle tente de se constituer un carnet d'adresse ici Je découpe du tissu pour coudre des thés d'oreiller J'ai commencé à m'organiser pour pouvoir vendre mes produits ici Principalement des textiles d'intérieur Elle a aménagé un atelier de couture dans sa nouvelle maison Pour pouvoir effectuer ses travaux Et elle a déjà des clients Dans la petite ville de Luchot Le supermarché bio met à sa disposition une petite étagère Où elle a déposé sa production Bonjour Klaus Bonjour Christina Alors tu te plais dans la région ? Oui j'aime beaucoup Une bouffée d'air frais hein ? Oui Retour à Prédicrou Je vais demander aux habitués de venir me rejoindre Pour qu'on ait une idée de la répartition Aujourd'hui c'est une journée de boulot Il reste 12 logements libres à allouer Pour choisir les bénéficiaires Il va falloir évaluer leurs contributions aux travaux en commun Il reste malheureusement un arbre à abattre Il n'y a pas le choix Quand on a lancé l'appel à candidature On a reçu plus de 200 réponses Il nous reste encore environ un mois pour décider Qui aura le droit d'emménager dans ces logements Évidemment, ce sera aussi au candidat de nous dire S'il se voit vraiment vivre ici La crise sanitaire a incité beaucoup de citadins à s'exiler à la campagne Même si certains avaient peut-être une vision un peu naïve de la vie au vert Pour son projet, Yulia a besoin de partenaires fiables Ayant des attentes réalistes Ce petit groupe construit un bac à sable Il ne s'agit pas d'un test de compétence Mais plutôt d'une occasion de faire connaissance On ne choisit pas une personne parce qu'elle fabrique super bien un bac à sable Mais au ressenti Évidemment, mieux vaut qu'un candidat soit sympathique Mais plus que ça, c'est son enthousiasme qui compte Son envie de s'impliquer Vivre à la campagne, ça ne consiste pas à se la couler douce Ça représente beaucoup, beaucoup de travail Birgit, venue de Hambourg, propose sa candidature pour s'installer dans un logement pour une personne Une chose lui plaît, le brassage des générations sous le même toit En ville, on se croise, on discute avec les gens, on va au cinéma, au restaurant Tout ça, c'est formidable Mais pour moi, l'important, c'est de vivre au quotidien avec d'autres personnes De faire des choses ensemble J'ai l'impression que ce projet le permet d'une façon magnifique Je découpe un morceau de quelle taille ? Si je dois les répartir, il faut que je les fasse plus petits Julia est styliste Apparemment, ce sont souvent les personnes du milieu créatif Qui se sentent attirées par l'appel de la campagne Mais justement, lorsque plusieurs individualités se réunissent Il n'est pas simple de former une communauté Quand on est avec 40, 50, voire 60 autres personnes Qui ont leur propre idée de ce que représente cette ferme Il s'agit d'essayer de trouver quel est le dénominateur commun Pour choisir entre 30 candidats, rien n'est laissé au hasard Même si le système de speed dating maison a encore besoin d'être perfectionné Vous allez vous servir de la soupe Ensuite, on va échanger les tables Ça va être compliqué Je répète, allez à une table de même couleur Mais qui n'est surtout pas de la même taille De la même couleur, mais pas de la même taille Ensuite, on partage un moment de bonheur Quand on découvre la vie à la campagne On a évidemment sa petite idée des activités nocturnes qu'on peut y pratiquer Moi, j'ai envie de danser Mais en ville, les soirées commencent après minuit En boîte de nuit, par exemple Par conséquent, je n'y vais pas Ici, c'est différent Cette fête réunit plusieurs générations Des enfants, des jeunes, des seniors Et on peut rester aussi longtemps qu'on le souhaite Cela permet aussi de se défouler après une journée bien chargée C'est un moyen d'oublier à un moment les conflits Tout ne se passe pas sans accro Il peut y avoir des désaccords, des crises L'important, c'est de rester quand même De ne pas dire J'en ai marre, je claque la porte Il faut continuer Et faire suffisamment confiance au groupe Pour régler les problèmes La nouvelle colocation du Vendland Fonctionne sur des bases similaires On a fait le point sur la semaine Pour désamorcer les conflits en amont Les adultes se réunissent une fois par semaine Pour prendre des décisions Le week-end, s'il pleut, on pourra nettoyer les garages Le samedi, ça vous irait ? Je ne suis pas disponible ce jour-là J'ai promis aux enfants de terminer les masques Je ne serai pas là non plus Je n'ai pas envie de passer tout mon week-end dans le garage Mais je te dirai d'ici là J'aimerais pouvoir passer du temps avec les enfants C'est très enrichissant de mettre les choses à plat De prendre des décisions Mais c'est aussi très prenant Cela demande beaucoup d'énergie Notamment parce qu'on se confronte à la personnalité des autres Qui n'ont pas le même vécu Et qui ont des opinions différentes Les relations humaines semblent être plus intenses ici On est à l'aise On a de l'espace Cela rend d'autant plus agréables les rapports avec d'autres personnes Dans la sphère privée ou professionnelle A la ville, comme on est tous à l'étroit Il arrive qu'on se sente oppressé en permanence Ce qui peut amener à éprouver une intense solitude Après quatre semaines Marlene s'est bien intégrée à sa nouvelle école Et à chaque fois qu'elle rentre à la maison Elle constate que ses parents sont beaucoup plus à l'aise depuis le déménagement Avant on était toujours tendus On était tout le temps les uns sur les autres Maintenant on a plus de liberté Mais d'après sa mère La jeune fille ne voit pas l'ensemble du tableau On vit actuellement dans une configuration assez particulière J'ai remarqué que Marlene aimerait qu'on passe plus de temps à trois Mais moi, je pense qu'on devrait essayer de trouver nos marques à cinq avant de faire ça On pourra partir en vacances tous les trois par exemple Mais c'est difficile actuellement On a beaucoup de pain sur la planche Pour l'instant, Christiane n'a pas encore retrouvé de travail Mais comme elle est assistante sociale Elle n'aura pas de mal à le faire Si elle le souhaite Je ne suis absolument pas obligée de garder cet emploi Si j'en trouve un autre, eh bien je le prendrai Pour l'instant, les deux familles arrivent à vivre sur leurs économies La vie à la campagne est moins coûteuse qu'à la ville D'autant qu'il n'y a plus de loyer à payer On est tous tranquilles de ce côté-là Disons qu'on apporte chacun notre contribution en retapant cette maison Qui est à moi sur le papier Et en partageant les frais Une fois par semaine, ils vont aider au champ dans le village voisin Cela fait partie de leur nouveau rythme de vie rural Quand on se lance dans l'agriculture On change de regard sur cette activité On se concentre automatiquement sur les produits régionaux On a des pratiques alimentaires différentes Les pommes de terre ne sont pas encore déchargées Il va d'abord falloir récolter les choux-fleurs avant de s'en occuper C'est aussi l'occasion de nouer des liens Comme mes parents n'avaient pas de jardin Je n'ai pas eu la chance de pouvoir apprendre comment faire pousser des légumes C'est pour ça que je suis ravie d'être dans une région Où l'on pratique l'agriculture solidaire Et où je peux apporter mon aide Faire des choses ensemble Se prendre en main S'habituer à vivre au vert Autant de choses nouvelles pour les citadins L'ancien entrepôt frigorifique dans la ville de Görlitz C'est ici qu'a lieu le festival Uberland Destiné à cette nouvelle faune venue de la ville Julia est également de la partie Elle a cofondé le réseau Zukunftsorte Des lieux d'avenir Pour mettre en valeur le potentiel économique de la ruralité Andreas Willisch, l'organisateur du festival La rejoint sur ce sujet Il y a 45 ans Ça paraissait étrange de partir à la campagne Alors qu'aujourd'hui Il y a tout un afflux de nouveaux arrivants Très ouverts d'esprit Ceux qui viennent ici ont vite compris Qu'ils devaient trouver un autre rythme de vie Une autre façon de cohabiter avec leurs prochains C'est beaucoup plus direct Ça peut s'enflammer en cas de différent Quand on habite dans un village Les gens qu'on côtoie sont toujours nos voisins proches Enfin, on ne parle plus seulement des zones rurales Pour regretter leur désertification Leur vieillissement ou leur penchant pour les extrêmes De quoi ravir des élus comme Michel Kretschmer Le ministre président de la Saxe Dernièrement, la campagne s'est transformée en pays de cocagne pour les innovateurs Tout d'un coup, l'espace rural devient très intéressant pour le renouvellement de la société Je pense que la pandémie a changé beaucoup de choses On a constaté que les grandes villes étaient chères, bruyantes Et que la campagne constituait une alternative extraordinaire Nos infrastructures sont très bonnes Nous avons des écoles, des crèches Ce qui compte maintenant, c'est de faire circuler cette image positive Et de répéter qu'il fait bon vivre ici Pour Julia, ce projet de société va de pair avec le bonheur personnel Depuis que je vis à la campagne, je me sens plus proche des autres J'ai le sentiment de faire partie de mon village, de mon voisinage Je suis davantage prise en considération Parce que je ne suis plus noyée au milieu d'une masse anonyme Quand je marche dans la rue, que je discute avec les gens Ils s'adressent à moi, Julia Paz On voit bien ce que les autres font ou ce qu'ils ne font pas Certains m'incitent à construire, ce que je trouve très bien Ça me permet de m'identifier plus fortement avec le lieu Christina sera encore plusieurs fois par mois à Berlin, à trois heures de là Elle y trouve une grande variété de matériaux pour son travail Un exemple assez frappant, c'est celui des fermetures éclairs A la campagne, je peux en acheter Mais elles sont généralement plus chères et il y a beaucoup moins de choix Mais elle ne retourne pas dans sa ville natale uniquement pour des raisons matérielles Elle a aussi du mal à couper définitivement le cordon Encore un petit C'est combien ? Je crois que c'est simplement parce que je suis née en ville et que j'y ai grandi Il y a certains aspects fondamentaux qui me plaisent Ici, on trouve certaines choses qui sont totalement absentes ailleurs Par exemple, il n'y a pas de musée à la campagne, ni d'exposition, de galerie C'est une partie de ma vie que j'apprécie énormément Et à laquelle je ne veux pas renoncer J'ai donc besoin de pouvoir revenir ici C'est pour cela qu'elle a décidé de conserver son logement à Berlin Ce qui a aussi l'avantage de faciliter les contacts avec ses clients en tant qu'architecte d'intérieur Trois mois après avoir emménagé à la campagne, elle commence à hésiter Va-t-elle y rester pour de bon ? Je me réserve le droit de changer d'avis Parfois, on se lance dans un projet sans y avoir réfléchi jusqu'aux moindres détails Les pensées se bousculent Si je fais ceci, ça entraîne ça J'abandonne tout, je ne reviendrai jamais en arrière J'ai besoin de recul, il faut que je lâche cet appart Quand j'ai envisagé de rendre mon logement, j'ai paniqué Parce que j'ai senti que je plongeais dans l'inconnu